Merci d'écouter RTL, très bonne journée à tous, il est 9h. RTL Matin, oui si vous tentez, avec Yves Calviou. Dans un instant, nous irons à Londres rejoindre notre correspondante Marie Billon qui a visité la première exposition d'envergure consacrée aux Rolling Stones. Toute une partie de l'histoire du rock, 50 ans de carrière à travers 500 objets. Il y a d'autres films à découvrir en dehors des Visiteurs 3 au cinéma ce mercredi. Stéphane Boutsock retient le fantôme de Canterville et Truth, le prix de la vérité, porté par un formidable duo Robert Edford et Cate Blanchett. Depuis le 1er avril, les bandes dessinées originales de Michel Vaillant sont rééditées. Jolis cadeaux, nous vous les offrirons au 3210 et Laurent Marsic nous replongera dans cette saga qui a fait rêver des générations de petits garçons, dont moi, parfois devenu pilote professionnel, ce qui n'est pas mon cas, mais c'est bien le cas d'Alain Prost que nous entendons. Et puis ça bouge du côté des programmes de France 2. Élise Lucey va quitter la présentation du journal de 13h pour notamment prendre les rênes du magazine envoyé spécial. On fera le point avec les toutes dernières informations de notre spécialiste Isabelle Morini-Bosque. RTL Matin, laissez-vous tenter. C'était donc l'événement hier à la Galerie Saatchi à Londres. La première exposition consacrée aux Rolling Stones a ouvert ses portes. Une galerie de souvenirs impressionnante que vous avez pu visiter pour nous. Marie Billon, bonjour. Bonjour Yves. C'est une exposition aussi vivante et énergique que la musique des Stones. Exactement, parce que le but, en fait, c'est que le visiteur s'immerge dans le monde des Rolling Stones. Alors, dès qu'on arrive, on a un petit aperçu général de leur carrière. Dans une grande salle en arc de cercle avec des dizaines d'écrans accrochés au mur, on voit les Stones tout jeunes à leur début. Et puis on les voit grandir et puis on les voit vieillir. Alors, toutes ces images, dans tous les sens, c'est vrai que ça donne le pep, ça, pour commencer la visite. D'ailleurs, ça démarre sur un retour aux sources. On arrive dans l'appartement londonien que Mick Jagger, Brian Jones et Keith Richards ont partagé à leur début. Il a été recréé à l'identique, alors c'est-à-dire que c'est dans le désordre d'origine. C'est assez impressionnant, il faut dire. Alors, il y a toute cette vaisselle sale, empilée partout. Les murs sont entre crasses et moisissures. Les cendriers sont pleins. On sentirait presque l'odeur douteuse d'un appartement de jeunes mâles en pleine folie créatrice. Oui, on voit à peu près ce que ça peut donner. Parce que l'exposition fait la part belle à derrière le rideau. Comment les Stones sont devenus les Stones, Marie ? C'est effectivement le but. Et justement, juste après ça, on entre dans une grande salle avec plusieurs guitares, avec une vieille batterie notamment. Et il y a aussi un petit film avec des extraits de Mick Jagger et Keith Richards qui explique comment, pour ce groupe pop-rock, tout a commencé avec le blues. Alors ensuite, on entre dans un studio d'enregistrement qui a été recréé à l'identique. Ce qui est vraiment très sympathique aussi, c'est qu'on entend des extraits de répétition. Quand les jeunes garçons tentaient de trouver le bon accord ou la bonne note, le plus drôle vient ensuite. Alors dans la salle d'à côté, il y a une petite série de tablettes. On peut mixer comme on veut une quinzaine de chansons des Stones. Alors j'ai fait ma petite version de Angie, mais je vais épargner vos oreilles, rassurez-vous. Vous me les enverrez quand même à moi personnellement pour que je puisse passer un bon moment. Alors après le travail, le réconfort, il y a aussi plusieurs petits films qui sont montrés. Oui, alors il y a des interviews et des extraits d'albums tout le long du parcours. Et notamment une petite salle obscure où on peut voir plusieurs extraits de concerts avec les commentaires de Martin Scorsese. Puisqu'il a réalisé un film sur les Stones, Shine a Light. Alors il y a plusieurs extraits de concerts des années 60 à 2000. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que si on voit les Rolling Stones évoluer, passer des tenues en plumée paillettes au jean moulant d'aujourd'hui. Il y a d'ailleurs une salle un peu troublante avec une marée de mannequins en habit de scène. Et bien on voit très clairement que le groupe vieillit, mais pas du tout l'audience. Dans les tribunes ou dans la fosse, il y a toujours des parterres de jeunes. Et même dans les dédales de cette expo, il y avait vraiment tous les âges. James, par exemple, à 21 ans, il était là avec sa mère. Ils sont toujours à la mode, oui. En fait, je crois qu'ils sont intemporels. C'est un groupe tellement puissant. Personnellement, je préfère la musique de leur début. Mais bon, ils sont toujours merveilleux. C'est pas trop dur de quitter le monde des Stones à l'arrivée ? Un petit peu quand même, je dois avouer. Mais le bouquet final est vraiment pas mal. Alors d'abord, il y a une pièce entièrement consacrée à la fameuse bouche, la langue tirée de Mick Jagger. Le logo des Stones dans tous ses états, en quelque sorte. Et puis, un concert entier des Stones en 3D. Alors, on n'est pas obligé de le regarder du début à la fin, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et en fait, non, c'est pas vrai. Il y a encore un tout petit dernier bout de couloir, le seul endroit où on peut prendre des photos dans cette expo. Les murs sont tapissés du logo à bouche et tout le monde fait des selfies ou alors se prend en photo, bras dessus, bras dessous. Une conclusion très moderne pour une expo consacrée à un groupe qui, finalement, a traversé le temps. Merci beaucoup, Marie Billon, d'avoir rendu 6 ans de cette expo qui a l'air tout à fait passionnante. On avait vraiment l'impression d'être avec vous, dans votre sac, sur votre épaule, je ne sais pas, dans votre pochette, pour visiter cette expo. Et du coup, on n'a plus qu'à traverser la manche. Et on peut en plus mixer. Merci, grand merci à Marie Billon qui est notre correspondante à Londres. Anthony Martin qui veille au grain, vient de me souffler à l'oreille que Charlie Watts, le batteur des Stones, avait annoncé qu'un nouvel album était en route. C'est visiblement le premier, le premier original depuis une dizaine d'années. On se retrouve dans quelques instants pour parler cinéma avec Stéphane Boutsoc. Nous sommes mercredi, c'est le jour des sorties. Depuis le 1er avril, le magazine Autoplus propose en partenariat avec RTL chaque semaine une réédition originale de Michel Vaillant. L'occasion de revenir sur le destin incroyable de ce pilote qui a fait rêver des générations de petits garçons, j'en étais. Et comme vous êtes resté un petit garçon, Laurent Marsic, vous vous êtes replongé avec délectation dans cette série BD. Que l'on doit à Jean Graton, à Nantais, adopté par la Belgique. La passion du sport auto lui est transmise par son père qui l'emmenait voir enfant les 24 heures du Mans. En 1947, il débarque à Bruxelles. Il dessine, il illustre pour les autres d'abord, avant de décrocher, 4 pages dans le journal Tintin. Sa première histoire s'intitule La Première Ronde. Ça se passait au Grand Prix de Belgique, déjà de la Formule 1 à Spa-Francorchamps. Le rédacteur en chef de Tintin lui dit, c'est sympa, c'est génial, mais il faudrait que tu imagines un héros, un pilote de course. Jean Graton, alors du coup, cherche, il veut un héros courageux, ce sera donc Vaillant. Et en face de chez lui habite une famille dont les deux petits garçons sont des passionnés de moto. Le plus jeune s'appelle Michel, Michel Vaillant vient de naître. On teste la BD en 4 pages dès 57 et 1959 sort le premier tome que vous retrouvez cette semaine avec Autoplus, intitulé Le Grand Défi. Et c'est le début d'une longue série hyper réaliste sur l'univers des courses, parce qu'il n'y a pas que la Formule 1 dans Michel Vaillant. Oui, en 70 albums, Jean Graton a exploré tous les territoires du sport auto, rallye, F1, tout terrain, vous avez raison. Hyper réaliste parce qu'il allait sur les circuits pour humer les ambiances, repérer les circuits, chercher l'inspiration. Les pilotes deviennent vite des amis et tout ça se retrouve dans les BD, Jacques X par exemple. Dans les années 60, un petit garçon dévore ses histoires en couleurs, il s'appelle Alain Prost. Quadruple champion du monde, le professeur Michel Vaillant aurait inspiré le professeur Alain Prost. Il l'a raconté le week-end dernier à Christophe Bourreau. Ça évoque mon enfance, ça évoque ma relation avec mon frère qui était passionné de course automobile alors que je n'étais pas. J'ai pu découvrir ce qu'étaient les dessous et de temps en temps, quand il se passe des choses un peu bizarres dans la course, je fais toujours référence à Michel Vaillant. Parce que je me dis que Jean Graton avait une manière de voir les choses et c'était un visionnaire de la course et des rapports humains dans la course. Je pense qu'on est tous un peu des Michel Vaillant. C'est fou, on est tous des Michel Vaillant. D'ailleurs c'est amusant, la rivalité qui a opposé Alain Prost à Ayrton Senna ressemble à celle qui a opposé longtemps avant Steve Watson, l'américain à Michel Vaillant dans la BD. Et Watson apparaît dès le premier tome, le grand défi, c'est l'adversaire qui va devenir l'ami, il va trahir, ils vont se réconcilier avec Michel, il va même devenir son coéquipier. Mais il y aura toujours cette rivalité naturelle entre les deux personnages. Michel Vaillant a aussi été adapté dans plein de pays. Il est Michael Vaillant chez les anglo-saxons, Marc Bretons dans les pays nordiques, Michel Vaillant en Europe de l'Est avec un S et Michael Voss en Allemagne. Autre fait notable, c'est que très vite la télévision va s'y intéresser. Oui, il sera adopté par le petit écran dès 1960 avec Henri Grand-Cyr, ancien pilote lui-même. Et les Alphines Vaillant ? Michel Vaillant est passé à 240 km heure. C'est incroyable ce que l'on peut faire avec un moteur en 150. Mais c'était hyper précis, on aura aussi dans les années 80 la série de dessins animés sur l'A5 d'abord, puis sur M6. Les Vaillant occupent la tête du rallye. Puis il y aura le film ciné de Luc Besson avec Saga Mort Stévenin en Michel Vaillant. Et ce matin, nous avons donc un cadeau exceptionnel pour vous, je dis bien exceptionnel parce qu'il va falloir faire beaucoup de place dans votre bibliothèque. On vous l'a dit, chaque semaine depuis le 1er avril, le magazine Autoplus réédite en partenariat avec RTL les 15 premiers albums de Michel Vaillant. Et bien ce matin, nous vous offrons ses 15 bandes dessinées. Pour cela, il faut répondre à la question que vous pose immédiatement Laurent Marsic. On l'a dit plusieurs fois, quel est le titre du 1er tome de Michel Vaillant publié en 1959 ? Réponse au 3210. 9h20 pile, merci d'écouter RTL. On va parler télévision maintenant, on commence par l'actualité. Ça bouge du côté de France 2 donc, avec la nouvelle affectation d'Élise Lucet qui remplace Françoise Jolie et Guylaine Chenu à la présentation d'envoyés spéciales dit-on. Oui, il y a comme on dit un accélérateur de particules, c'est un fusé, maintenant ça fuse. Les présentatrices d'envoyés spéciales exprimées depuis quelques temps l'envie de faire autre chose, ça tombe bien. Puisque la nouvelle direction avait la même envie, officialisée hier. Élise Lucet, l'actuelle présentatrice du 13h et de cache d'investigation sur France 2, se verra confiée à la rentrée, envoyée spéciale et complément d'enquête, à charge pour elle de réfléchir avec les équipes concernées au renouvellement de ces deux magazines. Les deux tenantes du titre, Françoise Jolie et Guylaine Chenu, ont été remerciées, si j'ose dire, chaleureusement, pour leurs 16 ans d'activité à la tête d'envoyée spéciale. Elles sont chargées, elles, de réfléchir à de grandes soirées événementielles à caractère sociétal. Pourquoi Élise Lucet ? Parce que j'en avais discuté avec Élise Lucet il y a un mois. La nouvelle patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, apprécie et son courage. Et son travail ? Moi j'ai tendance à dire qu'on se plaît parce que je l'ai vue dès le début de son mandat pour savoir quelles pourraient être ses réactions vis-à-vis de cache d'investigation. Elle a été extrêmement claire, elle m'a dit non seulement a priori votre magazine n'a aucun danger et il va continuer, mais en plus c'est exactement la télévision de service public que j'ai envie de mettre à l'antenne. Je l'ai vue sur plusieurs dossiers qui sont en cours et je l'ai trouvée très courageuse, très droite dans ses bottes. On subit régulièrement des pressions et on peut nous dire à un moment cette enquête est très embêtante, y compris pour France Télévisions. J'ai eu quelques conversations avec elle, je suis extrêmement rassurée. Mais alors même plus que ça, je la trouve à nos côtés pour de vrai, comme l'était Thierry Tuillier d'ailleurs. Franchement, elle nous soutient complètement dans la démarche d'investigation de service public que représente Cache Investigation. Et Élise Lucem a justement confirmé ce matin qu'elle conservait Cache Investigation, donc en plus d'un envoyé spécial et de complément d'enquête. Ça fait trois magazines, oui. Alors le Grand Chantier reste l'après-midi de France 2. C'est même là-dessus que l'on va se concentrer ce matin parce que c'est effectivement l'obsession de la direction, une obsession qui coûte cher puisque de nombreux pilotes sont actuellement tournés, qui écornent les économies que le groupe avait réussi à faire, sachant qu'un budget d'émission oscille entre 50 000 et 100 000 euros. C'est aussi d'ailleurs une bataille de sociétés de production. Tout change, on le sait. D'abord, disparition de toute une histoire et son plus que probable remplacement par Frédéric Lopez qui racontera la vie d'Anonyme ayant réussi leur vie. C'est une coproduction avec Réservoir Production qui lâche donc Sophie Davant. L'animatrice travaille tout de même avec Alexia Larojoubert, autre société de production, sur un projet pour la même case. Mais d'après mes informations, c'est fait pour Frédéric Lopez. Qui lui succède ensuite sur la grille ? Ce pourrait être Stéphane Berne avec une émission sur la France qui se bouge. Mais en fait, Stéphane ne tourne pas un, mais trois pilotes et même quatre, puisqu'elle en a tourné deux pour une même case. Outre ce projet, il en a fait un deuxième sur l'histoire et un dernier avec Carson Production, qui tirerait plus vers le divertissement à l'américaine avec des quiz des tests, en coprésentation avec Amanda Scott qu'on voit actuellement dans l'émission de Dave le week-end. Il n'y avait pas aussi un projet avec le transfuge de Canel Plus, Thomas Touroud ? Oui, produit lui par Emmanuel Chin pour le 18h. Il est donc concurrent du projet Carson avec Stéphane Berne, Stéphane qui sera sur l'une ou l'autre des cases. Ce n'est pas un cumulard sur France 2. Il y avait également un autre projet avec Bruno Guillon et Manu Lévy, mais comme ils sont annoncés dans l'émission d'Arthur sur TF1, il est urgent d'attendre. Une chose est sûre, le mot d'ordre, il faut absolument récupérer. Les ménagères partis se faire voir ailleurs avec du divertissement intelligent qui est, dit France Télévisions, du sens. Après, il y a le principe de réalité économique. Il y a actuellement plus de projets que de cases, donc affaire à suivre de très près. On a deux mots sur nos programmes du jour quand même ? Formidable Polar sur France 2, un enfant en danger avec Oratica Aérié et le Malé. Et sur M6, le début de Super Kids, un projet opposant 36 gosses bluffants et qui ont donc bluffé les jurés, des enfants de 9 à 16 ans. La parole à l'un des jurés, Gérard Louvain. Il n'y a pas un gosse qui s'est entraîné 15 jours pour faire un numéro. C'est des enfants qui travaillent depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il y a une gosse de 14 ans qui est domptueuse au milieu de 7 fauves. Et il faut l'avoir travaillé. Et il y a un truc, je peux en parler parce que c'est celui qui m'a le plus bluffé. Je vois Hugo, 9 ans, Marseille, stand-up. Je dis, alors toi, ça ne va pas faire long feu. Stand-up à 9 ans, c'est impossible. Stand-up, c'est Cavadams, quoi. Mais à 9 ans, donc je dis, ça ne peut pas faire le poids. Il a levé la salle. Quand je dis formidable, écoutez bien ce que je dis. Quand vous allez le voir, vous allez tomber par terre. Donc, ce ne sont que des numéros de très haut niveau. Il y a des champions, des vice-champions. Vraiment, c'est formidable. Alors, le problème, c'est que tous ces enfants ne sont pas dans des catégories à part. Ils sont tous jugés les uns et les autres. Mais Stéphane Rottenberg disait à 6h20 que finalement, eux, ils préféraient. Parce que quand ils sont éliminés, ils se disent, oh ben évidemment, je ne pouvais pas être comparé à un acrobat et tout. C'est ce qui justifie mon départ. On va l'écouter, Stéphane Rottenberg. C'est vrai que c'est un concours pluridisciplinaire. Mais les mots m'aiment ça. Parce que finalement, lorsque vous prenez un très bon patineur, un très bon magicien ou un très bon pianiste, ils ont l'habitude de ne faire que des concours dans leur discipline. Et ça les amuse, finalement. Alors bien sûr, comparaison n'est pas raison. C'est dur de comparer un pianiste. C'est dur de comparer... Oh, tu parles. Mais c'est vrai que ça fait plutôt passer la pilule. J'ai perdu, mais de toute façon, j'ai perdu contre un acrobate. Bon, ben, moi qui suis pianiste, ok. Pour le téléspectateur, ça a un avantage. Toutes les 2 minutes 30, on change d'univers. Et la variété de ce programme, c'est sa grande force. On va écouter un petit pianiste. Alors, à 10 ans, écoutez. Allez. Dites-moi, je crois que vous avez assisté aux enregistrements. Voilà. Vous êtes tout le temps dans les coulisses partout, le remarque. Exactement. Ce qui est amusant à voir et ce qui est étonnant, c'est que ce sont des vrais pros. Ils se conduisent en tant que tels. C'est-à-dire, ils ne sont pas des gamins, ils ne sont pas des bêtes de foire. Ils sont vraiment comme des professionnels. Ils se préparent avant, ils se concentrent. Ils ont les mêmes attitudes que les adultes. C'est très étonnant à voir. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur la télévisée. Une dernière chose ? Ils font d'ailleurs des concours internationaux. Quand on dit que c'est dur pour ces enfants de s'entendre rejeter et tout, mais pas du tout. C'est infiniment plus doux de participer à Super Kids que de faire les concours nationaux et internationaux auxquels ils se soumettent régulièrement. Vous l'appelez Super Kids maintenant ? Kids. Ah bon ? Super Kids. C'est le titre de l'émission. Rappelons-le à 20h55 sur M6. Kids. C'est soit un quiz, soit des kids. Et Gérard Louvain en a déjà réquisitionné 3 ou 4 qui va suivre et qui va mettre dans son festival du cirque qui a lieu depuis 15 ans dans les environs de Grenoble. Vous êtes au courant de tous ces merveilleux. Dans quelques instants, vous qui nous écoutez, vous saurez si vous avez gagné les 15 premiers albums de Michel Vaillant que nous vous offrons ce matin dans un élan de générosité qui n'a pas de limite. A tout de suite. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Quel est le titre du premier album de Michel Vaillant publié en 1959, Laurent Marsic ? Le Grand Défi. Voilà, si vous avez correctement répondu. Eh bien, vous avez gagné les 15 premiers albums de Michel Vaillant que nous vous offrions ce matin au 3210. Merci à toute l'équipe. Voilà, ce petit jeune homme que vous entendez s'appelle Renaud. Il sera demain l'invité exceptionnel d'RTL Matin. J'ai grand, grand plaisir à vous dire que nous passerons cette matinée avec lui. Rendez-vous à 8h20 pour une interview exceptionnelle. Et puis de 9h à 9h30, un laissez-vous tenter spécial puisque nous découvrirons l'intégralité de son album en exclusivité grâce à Anthony Martin. Il nous a reçu, si je puis dire, à la Closerie des Lilas où on a passé un excellent moment avec lui et tout. Cela a été extrêmement sympathique. Il est en bonne santé et je peux vous dire, je l'ai vu, il boit du Coca Light avec un petit coup de citron dedans. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à rejoindre Julien Courbet. Bonjour Julien. Eh bien, il boit la même chose que moi. Ah bon, ça ne m'étonne pas. Coca Light, un zeste de citron, 80 cl de whisky et moi, c'est ce que je fais le matin pour me lever. Ça me met de bonne humeur. Je peux vous dire que lui, il a arrêté. Je sais bien, il a raison. Je lui ai posé la question 17 fois. Et toujours avec modération, ça fait des ravages. Merci mon Yves. Bonne émission.